Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans la rubrique des petits produits pratiques et pas chers, je vais vous parler de tous les petits produits qui permettent d'alimenter votre téléphone, votre GPS ou tout autre appareil sur votre moto. Alors tous les produits que je vais vous présenter, c'est des produits qui coûtent globalement moins de 30 euros, donc c'est pour ça qu'ils rentrent bien dans la petite rubrique. Et ils ont tous un petit peu des particularités différentes. Après, ça va dépendre un petit peu aussi de votre moto. Il y a des gens qui sont équipés de série ou d'une prise à une cigare ou d'une prise du type DIN. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas ni de prise à une cigare ni de prise DIN. Et donc il va falloir créer l'alimentation. Alors pour les chanceux qui ont une prise DIN, donc en général c'est les BMistes parce que sur les BMC DIN, sur les Triumph on a de la prise DIN, sur les Indian on a de la prise DIN. On va avoir différentes solutions, très plug and play, qui permettent de venir tout simplement mettre une prise USB qui ensuite va vous permettre de connecter votre appareil. Alors on a essayé de répertorier un peu les différentes solutions qu'on propose. Et puis on va essayer de vous détailler un petit peu les avantages et éventuellement les inconvénients. Alors je vais commencer par celle de Technoglobe, qui est un adaptateur DIN. Donc de ce côté-là, vous avez la prise DIN. Et de l'autre côté, vous avez effectivement un port, deux ports USB, qui tous les deux en fait, là on est sur la version full power, qui est décrite par Technoglobe. Et sur la version full power de Technoglobe, vous avez 3,3A au total qui peuvent sortir de cette prise. Alors, cette prise est plutôt pratique, parce qu'en fait, dès que vous la branchez, la partie autour des prises USB devient bleue, donc comme ça elle est visible la nuit, et puis vous savez qu'elle est alimentée. Le seul point un petit peu négatif, que moi je trouve, c'est que je trouve que le capuchon étanche, vu qu'il n'est pas fixe, on peut éventuellement le perdre. Donc ça je trouve que c'est le seul petit point négatif. Donc ça c'est une prise USB à 3,3A, qui vaut 24,95€ chez Technoglobe. Donc ça c'est une première solution. Après vous avez une solution chez Shaft, que je trouve plutôt sympa. C'est donc l'adaptateur DIN WSB QC 3.0, qui vaut 26,90€, donc un peu plus cher que le Technoglobe. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, d'un point de vue qualitatif, il paraît un peu plus quali, parce que le corps principal de la prise est en aluminium. Vous avez aussi un bouchon étanche, qui cette fois-ci, vous ne risquez pas de le perdre, parce qu'il est bien coincé. Et ce qui est original et sympa, c'est qu'effectivement, vous avez les deux prises USB, et là vous avez une grosse puissance, vous avez 4,6A, c'est l'USB 3.0, donc 4,6A. Je pense qu'aujourd'hui, dans les références qu'on propose, c'est la prise la plus puissante. Et au centre, vous avez un indicateur, quand vous le branchez sur votre moto, qui vous indique en fait, tout simplement le niveau de charge de la batterie. Je trouve ça plutôt astucieux, on vérifiera si c'est fiable. En tout cas, l'idée est bonne, le produit est étanche, plutôt qualitatif, et donc il vaut 26,90€. Alors toujours, si vous avez une prise DIN, Optimet propose des solutions. Optimet, vous connaissez tous, c'est les chargeurs de batterie TechMet, donc on est chez un pro, je dirais, de la batterie, du rechargement. Et il propose, donc un chargeur, qui s'appelle le E105, donc il a une forme un peu différente de ce qu'on a vu, qui était simplement droit. Là, on a sur une forme, effectivement, déportée au niveau du branchement, donc c'est pas mal. Et surtout, il y a deux axes de branchement différents. Il y a un branchement en dessous, USB, voilà, qui est protégé par un capuchon étanche. Il y a un autre branchement à ce niveau-là. Donc en fait, c'est pas mal, ça fait deux axes de branchement. Des fois, selon les appareils, ça peut être assez pratique. Bon, alors c'est très qualitatif, là on n'est pas sur de l'alu, c'est du plastique, mais là, c'est vraiment du bon matos. Et autre point original et sympa, c'est qu'en fait, au milieu ici, vous avez une petite diode de couleur, bon, pour vous dire qu'effectivement, c'est en fonctionnement, mais ça vous dit aussi si effectivement, votre batterie, elle est vide ou pas. Et donc, en fait, en fonction tout simplement du remplissage de la LED, si la LED est toute bleue ici, ça signifie que la batterie est nickel, elle est full. Si elle est à moitié bleue, ça signifie qu'effectivement, la batterie, elle est entre les deux. Et si elle est rouge, en fait, ça signifie tout simplement que la batterie est HS. Donc, votre adaptateur n'ira pas puiser dessus parce que, en fait, la batterie est trop basse. Autre petite astuce qu'ils ont développée chez Optimet, c'est qu'au bout de trois heures, si vous avez laissé votre prise branchée sur la moto, il va se couper automatiquement. Donc, ça évitera éventuellement de décharger la batterie même si ça ne consomme pas beaucoup. Et au niveau puissance, on a quelque chose qui fonctionne très très bien parce qu'on a 3,3 ampères. Donc là, pour le coup, c'est pareil, c'est du full power et ça correspond bien aux appareils actuels. De toute façon, je n'ai pris que des prises USB globalement qui correspondaient aux appareils actuels. Toujours chez Optimet, vu que j'y suis, je vais vous parler de deux solutions. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas utiliser la prise digne de la moto ou la prise à l'aime-cigare. Ça peut être une solution éventuellement si vous n'avez pas aujourd'hui tout simplement de prise à l'aime-cigare sur votre moto. Chez TechMet, vous pouvez venir installer un câble de votre batterie avec une prise SAE qui vous permet de venir brancher votre chargeur tout simplement de batterie pour maintenir votre batterie en charge. En fait, chez TechMet, ils ont tout simplement développé une petite prise USB qui vient se brancher sur ce connecteur SAE que vous voyez ici. Voilà. Et pareil, on retrouve la petite connectique étanche au bout. Et ce petit appareil, en plus, il a l'avantage de faire aussi indicateur de batterie. Donc, vous avez les niveaux de batterie rouge, bleu et noir si elle est en full power. mais en tout cas, vous avez le niveau. il s'allume ici. tac, tac. Et on est sur de 2400 ampères donc pour une prise ce qui est très bien. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin de faire une installation compliquée. Vous avez juste à utiliser votre câble de chargeur de batterie qui est déjà en place. Donc, ça, c'est plutôt astucieux et ça, ça vaut 25,20 euros de mémoire. Si vous voulez quelque chose avec plus de flexibilité, toujours chez Optimate, ils ont développé un autre modèle qui utilise toujours pareil, le même principe de venir se connecter à votre connectique SAE de votre câble de rechargement rapide. Le voici. On retrouve le petit boîtier avec effectivement les différents niveaux de charge. Et cette fois-ci, vous avez du câble si vous voulez effectivement par exemple ramener la tension directement sur votre tableau de bord ou proche du guidon avec votre prise USB étanche qui vous permet de recharger votre appareil. ça peut aussi tout simplement vous permettre je ne sais pas vous êtes dans votre tente vous venez vous connecter à votre moto vous glissez le câble dans la tente et vous rechargez votre appareil tranquillement. Voilà. Ça c'est une solution en tout cas qui est plutôt astucieuse. Ça vaut 33,20 euros et ça vous permet effectivement de ne pas avoir à installer une prise d'allume cigare ou une prise USB sur votre bécane juste d'utiliser le câble du chargeur que vous avez déjà normalement installé sur votre moto si vous avez un chargeur TechMate bien évidemment. Alors là j'ai beaucoup parlé des installations plutôt dignes avec une petite transition avec Optimet je vais vous parler tout simplement maintenant des gens qui ont des prises d'allume cigare donc chez Technoglobe vous avez la solution classique mais bon à la limite vous en trouvez plein aujourd'hui sur Amazon donc il y a une petite diode ici vous avez deux deux prises vous pouvez brancher deux prises on est sur une puissance de mémoire je vais le lire ça sera plus simple de deux fois 2,4A donc on a 4,8A donc on a une puissance globalement équivalente au chargeur shaft mais cette fois-ci vous venez directement vous brancher sur votre prise d'allume cigare c'est fait pour et ça ça vaut 12,90€ donc pour le coup c'est vraiment pas cher mais je suis sûr qu'on peut encore trouver moins cher en chinoiserie enfin je vais finir par S2 Lumotech qui propose en fait un chargeur intégral pour les prises micro-USB donc normalement les GPS en micro-USB les Samsung ancienne génération sont en micro-USB parce qu'effectivement les prises ont encore changé sur le téléphone le principe c'est qu'en fait c'est complètement intégré vous avez ces plug-and-play vous branchez à votre prise d'allume cigare et vous venez faire la connexion sur votre téléphone ou sur votre GPS voilà moi je trouve que c'est une solution qui commence un petit peu à vieillir parce qu'en fait la prise micro-USB ne va plus sur tous les appareils le boîtier en lui-même de mémoire il ne fait que 2A au niveau de la sortie alors que maintenant on arrive à avoir quelque chose de plus puissant et ça vaut quand même 29,95€ excusez-moi par contre ce que je trouve top vous avez un petit voyant qui vous indique évidemment qu'il est en fonctionnement ou pas et moi ce que je trouve vraiment très bien c'est par contre l'idée qu'ils ont eue de pouvoir orienter tout simplement la prise et ça ça vous permet d'avoir ou une prise coudée ou une prise un peu en diagonale et c'est pas bête en fonction effectivement de l'usage d'appareil que vous avez et ça vous permet vraiment de de s'adapter autre point c'est que cette prise elle fait aussi bien d'IN que prise d'allume cigare parce que vous pouvez enlever le petit capuchon vous tournez vous l'enlevez voilà donc ça c'est bien aussi alors celui-là moi je trouve qu'il commence à être un petit peu as-beam par contre ils en ont développé un autre chez SWMotech excusez-moi qui vaut pareil 29,95€ et en fait on retrouve que cette partie-là le corps principal avec pareil d'IN allume cigare le petit voyant et ici en fait vous avez deux prises USB voilà et vous avez le côté orientable et donc ça ça vaut 29,95€ et pour le coup vous avez vraiment de la puissance vous avez 2,1 ampères par prise ce qui fait que vous avez 4,2 ampères au total sur la prise donc de quoi recharger sans problème vos appareils voilà donc ça c'était la solution chez Technoglobe allume cigare ou prise d'IN chez Technoglobe n'importe quoi chez SWMotech donc voilà donc ça c'est pour les gens qui ont la chance d'avoir une prise allume cigare ou une prise d'IN d'office pour les autres pas de panique il y a aussi une solution alors vous avez la prise Technoglobe full power alors là c'est une grosse prise qui fait 4 ampères donc on est sur du 2 ampères par prise et donc c'est assez simple d'installation c'est livré avec tout ce qu'il faut voilà ou vous le branchez directement à la prise de votre moto à la prise à la batterie de votre moto tout simplement voilà vous avez un câble le neutre et le plus ou vous le branchez sur un plus après contact donc c'est pour ça que chez Technoglo ils n'ont pas ils n'ont pas sorti le bout ici vous le hop ils n'ont pas sorti le bout ils ont par contre livré ce qu'il fallait pour pouvoir faire la connexion une connexion rapide sur un plus après contact il y a une petite prise qui permet de faire de voler le courant avec un petit fusible supplémentaire donc un porte fusible et ensuite vous pouvez soit le fixer au guidon parce que c'est livré avec ce qu'il faut ou tout simplement vous dévissez le support guidon et vous pouvez tout simplement venir le fixer sur votre carénage en perçant le carénage pour le coup ce qui est bien dans cette prise c'est que le capuchon ici évidemment étanche a aussi un autre rôle c'est que quand vous le fermez il éteint automatiquement la prise donc aucun risque en fait que la prise reste en fonctionnement et vienne vider votre batterie et quand il est en fonctionnement il y a une lueur bleue classique qu'on retrouve en général sur les prises Technoglobe donc là voilà deux prises USB on a 4A 2A par prise de quoi charger ces appareils sans aucun souci et bon là c'est plutôt pratique parce qu'il n'y a même pas d'adaptateur à mettre ces plug-in-play donc ça ça vaut 29,95€ donc c'est la prise full power 4A de Technoglobe pour ceux qui ne veulent pas une prise USB qui veulent une prise à l'une cigare parce qu'ils veulent brancher d'autres appareils j'ai par exemple j'ai des copains qui ont le chargeur le gonfleur Airman le gonfleur Airman vous pouvez le brancher sur une prise à l'une cigare part sur une prise USB vous avez effectivement chez Technoglobe une solution prise à l'une cigare un peu sur la même base qu'effectivement la prise USB vous venez la fixer au guidon tout simplement vous avez le câble qui permet branchement batterie directe ou branchement sur un puce après contact et après si vous souhaitez venir brancher tout simplement un adaptateur vous pouvez venir brancher l'adaptateur que vous souhaitez au niveau de l'une cigare donc voilà ça ça vaut 19 euros 95 c'est la prise à l'une cigare classique qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de marques Technoglobe en prose mais la liste de monothèque en propose aussi il faudrait sûrement en trouver aussi sur Amazon voilà donc j'ai fait un petit peu le tour des solutions grosso modo c'est des produits je crois que le plus cher c'est le E108 qui vaut 33 euros mais pour le reste on est en dessous effectivement de 30 euros et ça vous permet d'avoir la solution adéquate fiable qui vous permet de charger votre téléphone ou votre GPS j'espère que ce petit PPC un peu long parce que finalement j'avais sorti pas mal de produits vous a plu en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai comme d'habitude avec beaucoup de plaisir à très bientôt les riders merci de nous suivre à très bientôt Sous-titrage ST' 501